bonjour c'est maddie j'espère vous allez bien alors je rappelle que je ne suis pas médium j'ai déjà eu des flashs de voyances dans le temps on va dire ça m'arrive moins ça m'arrive encore un petit peu en fait j'ai toujours une bonne intuition et mon ami médium qui a exercé professionnellement dans les années 90 en france me demandait souvent des tirages elle me disait que j'avais j'avais un petit don bon donc c'est de ça que je me sers d'accord donc je fais ce que je peux et j'attends toujours d'être dans une bonne énergie pour faire mes tirages c'est à dire d'avoir bien dormi d'être positive c'est aussi quelque chose de très important sinon je sinon je peux pas avoir des tirages qui sont comment dire qui sont correctes parce que les énergies sont faussées et s'explique aussi pourquoi je peux passer à des tirages tous les jours voilà alors on va regarder aujourd'hui le questionnement de christelle qui me demande si la vaccination sera obligatoire pour les ados donc entre 12 et 16 ans va dire ça 12 16 ans 12 17 ans sachant que elle ne l'est pas ainsi ce que j'avais vu aussi dans un tirage qu'elle ne serait pas obligatoire et qu'elle peut le devenir en ce moment il ya un problème de doses et un problème de logistique qui a un problème d'organisation donc ça va pas être obligatoire mais d'ici un an qu'est ce qui va se passer d'ici un an et donc c'est ça je vais regarder alors est ce que la vaccination sera obligatoire on va dire d'ici un an parce ça me paraît cohérent d'ici un an donc j'ai la paix et la fatalité a priori non a priori non mais on va voir quand même alors à plutôt faire une question comme ça sur six cartes faut bien développer donc est ce que la vaccination va être obligatoire alors d'ici un an parce que le délai me paraît correct d'ici six mois ça me paraît un peu juste aussi mais enfin bon on va dire aller entre six mois et un an comme ça on se rassure donc pour les ados donc je dirais je suis carte et puis après je je ferai une autre ligne si besoin est alors la maladie qui ressort bon les pourparlers ouais l'appui tiens ça ressort ça peut être le gouvernement la stérilité l'entreprise et le bleu bon alors a priori donc là on a bien les questions de maladie donc effectivement il ya bien des discussions où il ya eu des discussions à ce sujet à mon avis rendons nous le vaccin obligatoire oui non ainsi ça en fait temps là je pense que c'est le gouvernement qui a décidé que non ça n'apporterait ça n'apporterait rien pardon alors pourquoi ça n'apporterait rien ben moi ça fait penser à un manque un saturne manque de doses c'est ce que je disais manque de doses manque de temps manque d'organisation là et c'est plutôt les manques de doses j'ai l'impression un bon alors après il ya les labos qui risque d'intervenir ici il ya commun la carte bleue donc il ya quand même une chance donc on va essayer de voir si si ça va changer tout ça mais a priori c'est sûr pour l'instant non parce qu'il ya la carte de la stérilité bon il ya bien eu des discussions en ce sens alors pour l'instant moi je dirais septembre il n'y a pas de soucis mais ce sera recommandé oui effectivement ce sera recommandé ça l'est déjà je crois ici donc on a fatalité ouais donc c'est ça les décès la maladie héritage donc les questions de loi est ce qu'on fait une loi est ce qu'on fait pas de loi c'est ça en fait donc trahison ici sur le gouvernement intéressant là ils ont eu peur en fait aussi un ils ont eu peur que en rendant ça obligatoire les gens s'estiment trahi ouais en fait c'est ça ils attendent qui est plus de doses 1 ils attendent du changement à ce niveau là ils attendent que les labos améliorent les choses mais il ya le retard donc ce le tri le tirage il est pas mal bon en tout cas ils y ont bien pensé 1 ils y ont vraiment pensé mais ils ont eu peur alors d'une part ils ont eu peur ça c'est la première chose et d'autre part de toute façon il y avait vraiment un problème de de stérilité donc pas assez pas assez de doses donc évidemment ils vont pas contraindre les ados à se faire vacciner si s'il n'y a pas la possibilité pour eux d'avoir la dose de vaccin donc donc là il ya une attente et une attente de changement parce qu'ils espèrent quand même que les entreprises pharmaceutiques soient en mesure de fournir suffisamment de doses mais alors je vous rassurant ça sera pas parce que toute façon c'est bloqué donc christelle moi je pense pas alors on va quand même essayer de voir pourquoi il ya ici un blocage ouais il ya il y aura quand même trop de je pense que ça c'est un thème qui risque de susciter trop les passions justement ça risque de d'être trop controversé si vous voulez regarder encore appuyer les questions d'argent en plus ça veut dire que là l'europe c'est déjà lourdement endetté pour les doses et que là de toute façon il risque d'y avoir un problème d'argent donc il ya vraiment une question de stérilité qui ici qui serait non seulement pas assez de doses mais éventuellement pas assez d'argent un passé de donc de doses pour tout le monde donc ouais bon il y aura encore à mon avis autre chose par rapport à des questions à la regarder ce cloître là qu'est ce que c'est famille cloître par ça par contre ça me plaît pas parce que ça me parle éventuellement de quarantaine ou de confinement alors attendez on va l'explorer ça moi je me demande si ils vont quand même pas donner le choix le choix de sur pas l'obligation parce que comme je l'ai dit si il ya un problème de doses et d'argent mais je me demande quand même si cette recommandation ne serait pas un peu obligatoire entre guillemets c'est à dire que sans donner le feu vert pour l'obligation de vacciner si il ne contraindrait quand même pas plus ou moins les familles à se faire vacciner étant entendu que la vaccination serait uniquement recommandé mais avec une espèce de chantage ici et ça par contre c'est possible alors c'est à dire par exemple l'imitation ouais et ça par contre ça va être mal pris alors obligation non je pense pas vraiment pas qu'il y aurait d'obligation mais par contre des contraintes déguisés oui ça c'est tout à fait possible parce que là j'ai vraiment les questions d'enfermement ici c'est à dire par exemple alors bon si pardon si les ados ne sont pas vaccinés ils ne pourront pas par exemple voyager à l'étranger j'ai le cas chez nous par exemple il ya un programme qui aurait dû être mis en place échanges france allemagne pour les enfants vous savez les les fameux correspondants et je pense que ça par contre ce sera à mon avis ce sera soumis à une vaccination obligatoire ouais voilà encore encore une fois je précise un obligatoire c'est à dire pas de vaccination pas de voyage mais étant entendu que la vaccination ne sera pas obligatoire voyez ce sera juste une condition nécessaire j'espère que je suis claire et ça par contre c'est tout à fait possible et donc ça et bien ça va susciter des des procès donc là il y aura un désaccord net et ferme voilà donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question christelle pas donc pas d'obligation non mais à mon avis dans le futur alors pas pour la rentrée 1 non je pense que c'est trop tôt à quoi que attendez attendez ce que j'ai envie à réfléchir parce que il n'y aura pas d'obligation c'est sûr mais est-ce que pour la rentrée est ce qu'ils peuvent par contre jouer cette carte là attendez on va regarder au niveau du temps parce que là oui c'est sûr ça je le sens bien alors on va regarder si ça si c'est déjà vrai pour pour septembre ouais ça peut un c'est à dire qu'il n'y aurait pas d'obligation mais par contre il y aurait des fortes limitations pour les familles si les enfants ne sont pas vaccinés ils ne pourront pas encore une fois faire des excursions aller dans les musées voyez ce genre de choses et ça c'est possible donc ça va être un peu casse-pieds quand même et là il y aura quand même des gens qui vont être contre qui vont faire des procès ce genre de choses je vais remettre encore une carte pour voir si c'est bien la rentrée dans mon avis ils vont l'annoncer ça alors famille pénate ouais et la grâce quand même bon on sera pas plus mais au niveau du temps moi je pense que ce serait la rentrée ouais tout à fait je vais voir c'est ce qu'on a une question de temps avec le avec le 32 si lui il veut bien me dire si c'est vraiment la rentrée moi je le sens plutôt comme ça une obligation déguisée mais bon ils pourront quand même aller à l'école simplement ils seront quelque part punis c'est à dire restrictions de liberté restrictions de faire des trucs mais je pense que c'est plutôt les déplacements alors pense que ce sera ça alors au niveau du temps au niveau du temps oui j'ai bien le l'as de trèfle et 7 de carreau c'est ça donc oui je me confirme que effectivement ce serait plutôt ça alors 7 de carreau bon ça va susciter quand même pas mal de colère alors ce sera la rentrée ouais ce serait plutôt et effectivement ce des pics c'est à nouveau une proposition mais as des pics c'est aussi le la durée valent le temps je dirais donc la nouvelle quelque chose donc pour moi c'est la nouvelle rentrée scolaire ouais bon ben là c'est sûr que ça va susciter des de la colère est-ce que c'est bien septembre alors j'ai 9 de carreau donc ça peut être septembre avec un peu de retard et puis si bien les enfants ouais alors ça va bien se passer un bon là j'ai apprécié une femme alors on va essayer de rester sur le temps quand même lui qui pique à des choses donc c'est bien par rapport à la maladie ouais bon moi je pense que ce serait alors la rentrée ou un peu plus tard parce que bon et bien le mois de septembre qui sort mais avec un petit peu de retard quand même donc peut-être plus tard dans l'année mais ça m'étonnerait pas quand même un ouais voilà donc ça c'est la première chose que je voulais regarder donc pas obligatoire en ce sens non il n'y aura pas d'obligations strictes mais par contre des restrictions oui tout à fait 1 c'est à dire que les enfants seront obligés de rester chez eux alors que les autres vaccinés pourront par exemple aller faire un déplacement genre de choses ouais ça c'est fort possible voilà n'hésitez pas si vous avez des remarques dans les commentaires au revoir donc j'ai des remarques dans les commentaires j'ai pas de coeur j'ai eu j'ai eu Sous-titrage FR ?